Les agences humanitaires avertissent que l'important manque de crues dans des parties du pays a aggravé la situation de sécheresse, affectant près d'un million de personnes, principalement situées dans les parties septentrionales de la Somalie. Le changement climatique est pointé comme la cause principale des phénomènes climatiques sévères dans cette nation de la Corne de l'Afrique, qui a connu à de nombreuses reprises des sécheresses, des inondations et des cyclones dévastateurs au cours des années récentes. Les estimations du Conseil norvégien pour les réfugiés indiquent que la Somalie du Nord a reçu l'an dernier moins de prix que normalement, certaines parties ne recevant que de 25 à 50% de la pluviométrie moyenne. La malnutrition affecte aussi les enfants dans les camps de déplacés internes dans certaines des régions atteintes de sécheresse. L'insécurité alimentaire a non seulement affecté les personnes déplacées, mais aussi les communautés d'accueil. Les femmes et les enfants demeurent les plus affectées dans les régions douchées. Ces conditions devraient demeurer identiques jusqu'à ce qu'une stratégie soit mise en place. Qui assure que les familles vulnérables puissent surmonter les chocs climatiques. Le conflit affecte aussi la livraison d'aides dans la région de Seoul, forçant les agences humanitaires à fournir de l'aide financière d'urgence aux familles dans le besoin, afin qu'elles s'achètent de la nourriture de base, de l'eau et un abri. Les armées du Puntland et du Somaliland se sont affrontées à plusieurs reprises dans la région de Seoul. Ce conflit a forcé à partir plus de 10 000 personnes. Mogadiscio et les agences humanitaires internationales ont appelé à l'arrêt immédiat des violences dans la région et cherchent à présent plus d'un milliard de dollars pour atténuer la crise humanitaire dans tout le pays. 4,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire en Somalie. Une nette réduction par rapport aux 6,2 millions de l'an dernier. Mogadiscio déclare qu'un financement continu par don et de bonne pluie l'an dernier ont engendré une amélioration générale de la situation humanitaire. Mais les familles déplacées qui ont fui la sécheresse et la famille il y a près de 8 ans continuent de vivre dans des conditions déplorables dans des camps autour des principales villes, dont Mogadiscio qui en accueille le nombre le plus important. Le gouvernement et les Nations Unies ont à présent été exhortées à adopter une nouvelle approche qui permette aux paysans et aux bergers de rester dans leur région en assurant que l'aide au développement atteigne les zones sujettes à la sécheresse, une mesure dont les experts disent qu'elle permettra de résoudre la crise humanitaire de longue durée de la Somalie.